... Salut, c'est Trado ! Voilà la vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. On va commencer par le coin des fondamentaux, comme d'habitude, pour cette dernière journée du mois de novembre, avec du côté de l'UE un recul de l'euro qui a soutenu les indices. Oui, c'est normal, quand l'euro baisse, c'est plus facile d'exporter. Et du côté de la BCE, maintenant, on attend la réunion qui devrait avoir lieu, donc qui aura lieu cette semaine. Et maintenant, selon les analystes, on sait que M. Draghi va agir. La seule question, c'est comment ? Mais il semble à qui qu'il ne peut plus décevoir les marchés et qu'il va sans doute taper un coup, un petit coup, un grand coup, on ne sait pas. Mais en tout cas, il va tout faire pour assouplir encore la politique monétaire. Du côté des États-Unis, par contre, c'est la fébrilité dans l'attente de la rencontre de la Fed. On se demande ce qui va se passer. Bon, il semble quand même statistiquement probable qu'il y ait une intervention en 2015. Mais bon, peut-être qu'on pourra être surpris. Et du côté de l'activité pure et dure, on peut regretter quand même que l'indice PMI de l'activité de Chicago a reculé contre toute attente. Alors, ça nous renvoie à ce magnifique graphe. Bon, plusieurs choses, beaucoup de choses à dire. La première des choses, c'est que, je vous l'ai dit, ça fait maintenant plusieurs semaines que je vous expliquais que j'ai envisagé qu'on remonte malgré l'attaque. Parce que, quand on casse le SAR, comme ça a été le cas sur cette bougie-là. Alors, si vous découvrez mon travail, ça va vous faire un petit peu bizarre. Mais là, regardez, les petits points rouges, c'est le SAR. Et quand c'est cassé, comme ça a été le cas sur cette bougie, il est exceptionnel qu'on n'inscrive pas un plus haut par rapport à la bougie de cassure. Et c'est pas que, malgré la baisse assez forte à laquelle on a assisté, eh bien, je maintenais quand même mon scénario. Alors, l'objectif a été fait aujourd'hui. On est allé plus haut. Alors, ce n'est pas un plus haut qui est tout à fait significatif, mais c'est un plus haut quand même qui nous permet d'être raccord par rapport aux probabilités. Donc, ça, c'est fait. Mais je vous rassure, je ne pense pas que ce soit terminé. On a également confirmé la cassure de la figure orange. Je vous rappelle que la figure orange, là, ça s'appelle une figure d'élargissement descendant. Et ça se manifeste par le fait qu'on a deux obliques qui divergent tout en descendant toutes les deux. Et que ça, ça a beaucoup plus de sens de casser par le haut que par le bas. Ça a été chose faite. Là, on a infirmé la séance d'après, mais finalement, les statistiques ont repris leur droit. Et on a une belle cassure bien franche aujourd'hui. L'objectif premier, vous le savez, c'est d'aller chercher le point. En fait, l'objectif, c'est d'aller chercher tous les points auxquels on a accroché la partie haute. Donc, premier objectif atteint là. Deuxième objectif serait d'aller chercher ce niveau-ci, qui correspond donc à 5008 à peu près. Alors, j'ai également mis sur le graphe la M7 et la M20. Regardez, ça, c'est la M21 et ça, c'est la M7. Moi, elle mobile la 20 séance, moi, elle mobile la 7 séance. Alors, je ne le mets pas souvent parce que ce sont des signaux qui sont assez souvent peu intéressants. Mais là, si on a celui que j'attends, ça sera bien. Il s'agirait d'un croisement aussi M7 et M20. Quand la M7 croise la M20 à la hausse et que les deux montent, ça, ça veut dire qu'il y a une confirmation de tendance haussière. Et c'est dans les clous peut-être pour demain. Ça serait pas mal. Au-delà, pas grand-chose. On est toujours au-dessus du nuage, au-dessus du SAR, au-dessus de la Tenkan, au-dessus de la Kijun, au-dessus de tout. Donc, on est franchement pas mal. Les indicateurs techniques nous montrent des choses sympas aussi. Le momentum, bon, il ne sait vraiment pas où se positionner. Il hésite, il tergiverse. Là, on est repassé au-dessus de la ligne des zéros. On ne va quand même pas bouder notre plaisir. Ça veut dire qu'à moins qu'il change encore d'avis, on n'est plutôt pas trop mal. La hausse des volumes, c'est intéressant aussi. Bon, ce n'est pas très significatif parce qu'il y a un effet de base qui fait que, bon, c'était fermé vendredi pour les marchés US. Donc là, qu'on a une augmentation, ce n'est pas franchement très significatif. Mais bon, voilà, il fallait le signaler. On remarquera également un signal que j'aime bien. Mais pour ça, je vais avoir besoin de mon slide. C'est la zone sur la slide du stochastique. Alors, vous connaissez peut-être le stochastique. J'ai fait un e-book là-dessus, sur les indicateurs techniques. Alors, en bleu, vous avez le stochastique. Là. Et en rouge, vous avez ce qu'on appelle le signal du stochastique. Mais là, on s'en fiche pour l'instant. L'idée surtout, c'est quand le stochastique, en bleu, passe au-dessus de 80. Ça s'appelle la zone de surachat. Et là, généralement, statistiquement, il faut plus s'amuser à vendre à découvert. Parce qu'on risque de se prendre une porte de saloon. On a beaucoup plus de chances de monter que de baisser quand on est en zone de surachat. Alors, regardez. Alors, bien sûr, quand on sort de la zone de surachat, c'est l'inverse. Mais on en reparlera le cas échéant. Regardez ici, par exemple, sur le CAC. C'est assez manifeste. Le CAC est rentré en zone de surachat ici. Et derrière, grosse hausse. Pareil pour Peugeot. On est rentré en zone de surachat ici. Et derrière, grosse hausse. Alors, si j'en parle, c'est parce que ce n'est pas fortuit. C'est parce que quand on regarde notre graphe, on vient de rentrer en zone de surachat. La dernière fois qu'on est rentré en zone de surachat, c'était là. OK. Ça nous a fait gagner quand même 4700. 300 points. Et donc là, c'est assez intéressant à noter quand même. Terminons quand même avec une note un petit peu plus pessimiste. C'est le fait que l'OBV inscrive une divergence baissière. C'est-à-dire qu'on a fait un plus haut sur les cours. Mais sur le même laps d'obtant, on n'a pas fait de plus haut sur l'OBV. Et ça, ça veut dire en gros que les volumes n'accréditent pas, ne confirment pas la hausse. Bon, mais c'est particulier encore une fois parce que je vous l'ai dit, les marchés US étaient fermés vendredi. Voilà ce qu'on pouvait dire. J'aimerais vous dire un dernier mot. Et vous avez vu sans doute sur mon blog que j'avais mis un petit lien vous présentant, si vous ne connaissez pas mes deux potes et confrères en analyse technique. On est tous les trois blogueurs de longue date. Il s'agit de Steph et de Seb. Sébastien d'ATK, Steph du Contact Boursier. Ce sont des gars que moi je considère sérieux. Donc, je trouve qu'ils méritent votre confiance. Découvrez ce qu'ils font. Ça vous évitera déjà de tomber entre les mains d'escrocs, de margoulins ou plus généralement de personnes pas très solides en analyse technique. Voilà, merci pour votre confiance. Et je vous dis à demain pour la mise à jour. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501